voilà on va dormir pour cette nuit donc on a trouvé ce petit spot là sur park for night donc l'avantage c'est qu'en hiver pour le coup il n'y a pas trop de monde et comme vous allez l'entendre on est juste en bordure de route qu'ils ont lancé beaucoup de neige cette nuit donc en cas si demain il y a un souci il y aura la sableuse qui passera donc on est on est assez tranquille à ce niveau là salut les amis bon ils avaient annoncé la météo pas mal de neige ce week-end il a un peu neigé aussi le cette semaine donc ça fait du bien on est passé de sentier complètement en terre on serait cru au printemps à quelque chose qui ressemble un peu plus à l'hiver du coup on a profité pour prendre la setrec on s'est armé de nos petites raquettes et d'ailleurs ça va être la première fois de la saison d'ailleurs que je prends la raquette malheureusement je pense que ça va être la dernière aussi parce que là ils annoncent grosse neige demain et après finit au pipeau donc il n'y aura pas eu beaucoup de neige dans la région malheureusement cette année et du coup c'est pour ça qu'on en profite on a sauté sur sur le coche pour avoir un peu cette sensation de divers cet hiver abonne-toi 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 une petite interlude une semaine après la sortie de la set trek et des raquettes petit truc qu'on voit sur le côté de notre sac c'est une luge c'est le premier prix c'est la luge à 5 balles le d4 et franchement on s'est régalé il n'y a pas de frein il n'y a rien juste tu te mets dans la descente et tu te régales bon après une bonne petite viande à 35 euros et 100 grammes on redescend parce que du coup là comme vous pouvez le voir il commence à neiger et on n'a pas envie de monter la voiture sous la sous la flotte ou la neige on sait pas trop ce qu'il va y avoir parce qu'il fait pas non plus très très froid donc je sais pas si ça va rester comme de la neige là on est en train d'emprunter le le sentier planétaire de valberg alors normalement ici à ce spot bon là on le voit pas mais on est censé voir la cible de l'aspre là on est allé avec max du coup on va continuer d'avancer pas trop tarder je pense qu'on va pour une petite heure de descente par ce sentier là après faut qu'on gagne la voiture et qu'on trouve un spot de bivouac vu qu'ils annoncent quand même pas mal de neige cette nuit la strat c'est de se mettre pas très loin du village pour que au pire des cas si vraiment demain c'est impraticable la sableuse puisse sabler la route et surtout que nous on puisse partir sans souci avec la voiture donc on va pas aller sur un sentier ou quoi que ce soit on va essayer de trouver un renfoncement au bord de la route et qui est quand même une vue sympathique mais voilà là on redescend tranquillement voilà on va dormir pour cette nuit donc on a trouvé ce petit spot là sur park for night donc l'avantage c'est qu'en hiver pour le coup il n'y a pas trop de monde et comme vous allez l'entendre on est juste en bordure de route j'attends qu'elle passe la voiture et l'avantage de ça qu'on soit en bordure de route c'est qu'ils ont dansé beaucoup de neige cette nuit donc en cas si demain il ya un souci il y aura la sableuse qui passera donc on est on est assez tranquille à ce niveau là le spot aussi le point qui m'intéressait en plus d'être à côté de la route c'est qu'il ya une vue qui est magnifique en plus ça se dégage il ya les nuages commencent à se pousser parce que pendant qu'on était en train d'installer la voiture heureusement que j'avais pris la bâche parce qu'il neigeait fort donc c'était un peu chiant on aurait pu attendre juste maintenant mais là ça commence à se dégager donc je pense que je vais pouvoir faire voler le drone pour avoir quelques belles images de du coin et après on va voir si on commence à marcher un peu tranquillement dans la forêt qui est enneigée à proximité et puis on va simplement profiter du cadre quoi 2 2 2 1 2 2 2 2 2 Il est quelle heure là ? 19h. On va dire qu'il est 19h. Là le thermomètre pour l'instant il nous affiche, je ne sais pas si vous voyez bien, zéro tout pile. Donc on est encore assez confortable. On a le petit feu, malgré tout il neige mais bon on l'a bien 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 allumé donc il risque pas de s'éteindre pour l'instant. J'avais pris des restes de palettes qu'il y avait dans mon jardin donc comme ça au moins ça fait du bon bois qui brûle bien. Puis on prend le petit saucisson aux noix histoire de se réchauffer un peu et après aux noisettes et après c'est soit on prend un sandwich si on voit qu'il neige trop parce qu'on a pris le réchaud pour pouvoir cuisiner ici, soit on cuisine et on a des petites pâtes fourrées au fromage et aux tomates séchées donc c'est soit régalade soit bon bah tant pis c'est pas grave ça sera pour demain. Je t'ai eu à le coup j'ai dit à ma mère dans sa propre maison j'ai mal besoin d'un temps de Caletao et il partit en reconnaissance sur Arrakis demain. Vous êtes hors de question. Et grand-père lui a affronté 10 taureaux pour s'amuser. Oui mais grand-père maniait la lance et le bouclier. C'est parti. 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 C'est parti.